Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. Espérons que ce ne soit pas le dernier de la saison en Ligue des Champions, puisque demain soir, le PSG joue sa qualification en demi-finale de la compétition face au FC Barcelone, contre qui il faut récupérer le retard d'un but accusé au Parc des Princes mercredi dernier. Heureusement que la règle du but à l'extérieur a disparu, puisqu'avec elle, ça aurait été deux buts. Premier motif d'espoir, si on peut dire ça. Bien sûr, la mission est difficile, mais pas impossible. Les statistiques sont contre nous, mais ces dernières années, le foot les a déjoués plus que jamais. J'ai envie de dire les chiffrementes, mais pas les hommes. Pour le foot, c'est la réalité de ces dernières années, avec le PSG qui a eu un grand rôle dans cette nouvelle tendance, à nos détriment, bien évidemment, nous, supporters. Dans tous les cas, demain, tactiquement, il y a plein d'enjeux. Je pense que le PSG aborde ce match avec plus de certitude que l'aller. On sait sur quoi s'améliorer. On a des marges de manœuvre pour se faire avec le retour d'Hakimi. Certains joueurs qui ne seront probablement pas dans le 11 alors qu'ils l'ont été au match allé. Et je pense que, tactiquement, Luis Enrique a plus de certitude que Xavi Hernandez, qui, lui, va devoir faire un autre match que celui qu'il a fait au Parc des Princes, avec une physionomie différente, même si, bien sûr, ils accusent aussi un retour énorme dans le 11, puisque Pedri devrait débuter et pas rentrer comme c'était le cas mercredi. Donc, comme je l'ai dit, un seul but à remonter. Mais déjà, si on prend le match allé, quand on a égalisé, on a vu un Barça se déliter un petit peu jusqu'au deuxième but. Premier motif d'espoir, mentalement, on peut se demander comment ça se passera pour eux si on ouvre le score. Alors, bien sûr, c'est tout l'enjeu d'aller marquer le premier but. Mais dans tous les cas, au Parc des Princes, une fois qu'on a égalisé, on a réussi à enchaîner sur le second. Et puis, le coaching que Xavi fait, avec donc l'entrée de Pedri, il ne pourra pas le refaire. Il est moins outillé pour faire des ajustements en cours de match demain. D'abord, parce que Sergi Roberto et Chris Tensen ont pris un jaune à l'aller et sont donc suspendus. Ça enlève une dimension défensive pour nous gérer en contre, par exemple, au milieu de terrain. Pedri devrait débuter. Si on va en prolongation, ça m'étonne qu'il reste sur le terrain et même pour le temps réglementaire. Et bien sûr, quand tu es à domicile, tu joues différemment que mercredi dernier, quand ils se sont déplacés au Parc des Princes, avec un statut non pas d'outsider, parce que j'ai envie de dire les deux équipes étaient favoris, c'était vraiment du 50-50. Deux équipes très en confiance, avec des dynamiques qui les mettaient dans de bonnes conditions. Et au final, le rapport de force s'est joué à pas grand-chose, mais a basculé en faveur du FC Barcelone. Demain, par exemple, sur l'entame de match, ils ne peuvent pas se permettre de faire ce qu'ils ont fait au Parc des Princes. À savoir, pendant 15-18 minutes, être recroquillés dans leurs 20 mètres et ne pas en sortir face à un pressing outrageux du PSG, qui a marché malheureusement que 15 minutes, comme trop souvent cette saison. Les entames sont bonnes, mais elles ne durent pas plus de 12, 15, 18 minutes au maximum. Et surtout, elles ne se concrétisent pas par des occasions franches. Bien sûr, tout ça va être motivé aussi par les joueurs qui seront alignés au milieu de terrain. Quand tu mets probablement Frenkie de Jong, Gundogan, qui lui évolue très haut, et Pedri, c'est pour avoir le pied sur le ballon, bien évidemment. Ils vont vouloir la possession. Je crois que l'aller, c'était 56-44 pour nous, ou alors 54-46. Mais dans tout le cas, on a eu la possession. Bien sûr que Christensen et Roberto vont leur manquer et qu'ils vont absolument vouloir. Et puis, voilà, avec les joueurs qu'ils ont, c'est obligatoire, de toute façon, qu'ils aient le ballon de leur côté. Niveau composition, j'ai envie de dire, demain, on ne peut que faire mieux que mercredi dernier. Déjà, on s'est rendu compte que Asensio, Lee Kangin et Beraldo ne sont pas invités à ce niveau de la compétition. Voilà, en matière d'intensité, course, concentration, même techniquement. Alors, pour Asensio, peut-être qu'il y a un manque de rythme. Mais pour les deux autres, Beraldo, j'ai de l'espoir à l'avenir. Alors, Lee, j'en ai un peu moins. Je pense que lui, il sera condamné à être au maximum. Enfin, dans un club qui veut gagner la Ligue des Champions, c'est au maximum un joueur qui rentre à la 60-70e, quoi. Un joueur de rotation. Mais il n'est certainement pas titulaire en quart de finale de la Ligue des Champions. Et encore moins face à Manchester City ou le Real Madrid. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a pris à Maillor que cet été. Mais bon, bref, on a développé son sujet dans la dernière vidéo. Alors, selon le Parisien, il y a une balance au milieu de terrain entre Fabian Ruiz et Manuel Ougarté, l'ourou-goyen. Alors, je dois vous avouer que ça m'a un peu surpris. Il y a une tendance parmi les supporters ces derniers jours à dire que Fabian Ruiz ne doit pas être titulaire, que Ougarté doit revenir. Ok ? Ougarté est un joueur qui reste quand même apprécié après son bon début de saison. Mais ceci dit, ça m'étonnerait vraiment quand même de voir l'ourou-goyen revenir dans le 11 alors que Luis Enrique, globalement, depuis très longtemps, l'en a écarté. Voilà. Il y a quand même... Après, moi, je valide l'idée de mettre plus de présence dans l'axe au milieu de terrain. Un joueur un petit peu aboyeur qui va suivre les joueurs barcelonais. Mais protéger sa défense surtout. Protéger sa défense parce que j'en viens au plus gros débat pour moi sur la composition et sur les enjeux de demain. C'est ce poste de numéro 6. C'est ce poste de numéro 6. Pour le reste, on sait grosso modo qui sera aligné où. Mais voilà. Devant la défense, c'est la zone où on a eu très très mal mercredi avec les décrochages de Lewandowski qui n'ont pas été travaillés de manière lunaire en première mi-temps. Un peu moins en seconde puisqu'il y a eu l'ajustement Marquinhos qui a un peu atténué. Mais on a vu quand même quelques séquences où le Polonais avait encore trop de liberté pour se retourner, pour contrôler. C'était assez aberrant. Gundogan aussi, qui se mettait sur la même ligne que son attaquant et qui donc mettait Vitina sur la même ligne que ses défenseurs centraux. On fixait complètement le numéro 6 dans les airs aussi. On a été cataclysmique. Et donc, je trouve qu'il y a un vrai débat sur ce poste de numéro 6 à la place de Vitina. Alors, pas Vitina sur le bord, bien sûr, mais Vitina en tant que relégueur. Parce que de l'autre côté, en 6, il est devant sa défense. Il joue dans un rôle très positionnel de protection. Mais si tu lui mets un cran plus haut, c'est un des joueurs qui est quand même le plus en confiance ces derniers temps dans l'effectif. Il marque à l'aller. Il est assez spontané dans le dernier tiers. Contre-pressing, c'est quand même un très bon joueur pour ça. Il peut apporter de l'équilibre sur ce côté gauche. Se connecter avec Mbappé, par exemple, avec qui il a travaillé notamment en début de saison. Les deux ont été alignés ensemble bon nombre de fois. Et puis en 6, il y a du monde. Il y a Ugarte, comme je le disais. Fabian Ruiz y a joué en première mi-temps face à la Real Sociedad au match allé. Mais il y a aussi Danilo. Danilo pour la dimension aérienne. À l'aller, franchement, en première mi-temps, quand on voit le supplice dans lequel était Béraldou, si le staff ne voulait absolument pas, puisque c'est ce qu'on comprend, envoyer Lucas Hernandez plutôt que Béraldou sur Lewandowski, pourquoi ne pas avoir fait rentrer Danilo ? Alors bien sûr, ce n'est pas évident parce que ces derniers temps, il n'a pas forcément gagné de points, le grand portugais, parce qu'il a fait des erreurs. Il a perdu, en fait, cette dimension de fiabilité qu'on lui louait depuis quelques saisons. Mais moi, je n'aurais pas trouvé ça déconnant. Et pour demain, ça l'est encore moins parce que tu as Hakimi et Nuno, et pas Nuno et Marquinhos comme mercredi. C'est-à-dire que tes deux latéraux, il faut exploiter leur qualité offensive. Donc, Hakimi, c'est les qualités de mouvement, de volume de course, à recevoir le ballon lancé. Nuno, c'est différent. C'est sa capacité à partir arrêter, à trouver des circuits de passe, à mettre un petit peu de dynamisme avec ballon, dribbler aussi, chose qu'Achraf fait globalement très, très peu. Et donc, quand tu es en phase de possession, ta ligne à trois défenseurs, tu pourrais avoir Danilo 6 qui redescend entre les deux centraux. Danilo ou un autre, puisque de l'autre côté, on peut aussi se dire que Danilo peut être en balance avec un Lucas Hernandez. Un Lucas Hernandez qui fait une saison très moyenne et qui, au match allé, a été au supplice face à Rafinha bon nombre de fois, en matière de vitesse, par exemple. Et donc, pour les duels aériens et tout ça, pour moi, la question se pose réellement. Je ne dirais pas que je milite pour une titularisation de Danilo, mais ça ne me surprendrait vraiment pas de le voir. Limite peut-être plus qu'Ougarté, parce qu'Ougarté, bon, il y a quand même le déficit technique qui est assez rédhibitoire. Vous me direz, Danilo n'est pas meilleur. C'est vrai qu'il n'apporte pas grand-chose à la relance. C'est pour ça que, peut-être plus le débat avec Lucas. On a vu Luis Enrique, plutôt dans la saison, être capable de se séparer de Lucas Hernandez. Ce n'est pas parce qu'il est champion du monde, qu'il a l'expérience, qu'il a remporté la Ligue des champions et la Coupe du Monde qu'il est intouchable. Match allé face à la Real Sociedad, qu'est-ce qu'il s'était passé ce soir-là ? On ne sait pas. De l'autre côté, le PSG ne communique que très peu sur les pépins physiques de leurs joueurs. Peut-être que ce jour-là, Lucas était malade. On sait qu'il y avait un virus qui traînait à ce moment-là, peut-être aussi un peu blessé. Comme Warren, la semaine dernière, par exemple, qui ne démarre pas le match allé. Voilà, Gonzalo, dont on a appris les histoires deux mois après, qu'il était à Losto et tout ça à Noël. Donc voilà, je me pose cette question, surtout les coups de piraté. Alors, défensif, je ne vous fais pas de dessin, de toute façon, c'est une évidence. On a encaissé un but, on a failli en encaisser deux en première mi-temps. Là-dessus, Xavi avait bien identifié ce point faible pour Donnarumma, mais aussi pour les autres. Parce que le problème, c'est que le ballon, Marquinhos peut l'intercepter sur le but de Christensen. Il y a aussi Warren qui perd son duel parce qu'il est plus petit que le joueur d'Hallois. Tout simplement, Danilo pourrait t'apporter. Et les corners offensifs aussi. Parce qu'il y a les défensifs qui sont importants, mais les offensifs, moi, ça m'énerve au plus haut point. Les voir tirer, mais n'importe comment. Les trucs, c'est tout mollasson. Ça ne dépasse pas le premier poteau. Et je me dis, si ça le dépassait, qu'est-ce que ça ferait ? De toute façon, il n'y a pas grand monde dans la surface pour le récupérer. Et donc, mettre Danilo, ça pourrait mettre de la présence. Moi, je rappelle que le PSG, l'historique Ligue des Champions, sous QSI, est quand même assez lié au corner. Chelsea 2015, qui jusqu'à 2020, était la référence du PSG en Ligue des Champions. Le 2-2 qu'on fait là-bas à 10 contre 11. Les deux buts qu'on met, c'est sur corner. David Luiz et Thiago Silva. Dortmund, le match retour, c'est Neymar qui met le but de l'ouverture du score sur corner. Neymar, ce n'est pas vraiment un joueur de tête. Manchester United 2019, le match allé à Old Trafford, le but de Kimpembe. Corner. City 2021, l'ouverture du score de Marquinhos en premier mi-temps. C'est un corner. Après, vous me direz, à l'époque, on avait Di Maria. Est-ce que je vous parle, en étant nostalgique, du Fideo, qui a d'ailleurs commenté avec un cœur le poste du PSG sur Insta qui mettait le super-tifo Star Wars de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on l'aime ? Et j'espère qu'il va faire du vélodrome son jardin jeudi soir parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution avec Di Maria et les Marseillais. Il y a un historique entre les deux qui est beaucoup trop fort. Et c'est vrai que c'est un joueur qui... Aujourd'hui, il n'y en a aucun qui tire les corners comme lui le faisait. C'est vrai que de l'autre côté, on peut se poser la question des tireurs aussi. Visiblement, Likhanvi ne sera pas titulaire demain. Donc, ça devrait être Dembélé. Vitinha en prend parfois. Mais s'il pouvait les tirer au deuxième poteau, ce serait pas mal. Avec un petit peu de monde, un petit cafouillage dans la défense, je ne délaisse pas. Après, pour revenir sur l'aspect défensif, la gestion de la profondeur, on a vu Lucas à la peine en matière de vitesse mercredi. Danilo ne solutionnera pas ça parce que c'est un joueur de 32-33 ans qui n'a jamais été réputé pour une vitesse de l'éclair. Mais voilà, je pense qu'en numéro 6, on peut se poser des questions d'Ougarté ou Danilo. Après, les deux sur le terrain, ça me paraît quand même un peu hausé. Bon alors, passons à la compo. Déjà au poste de gardien, Donnarumma, on espère que demain, on passera. et qu'il fera un gros match pour qu'on oublie ce match allé parce que si demain, on ne passe pas, l'heure des comptes va sonner. Et cet été, on va repartir sur les mêmes rumeurs que l'été dernier, à savoir, le PSG cherche un nouveau gardien. C'est tout. Parce que Luis Campos et Luis Enrique, je pense aussi, ne seront pas contre se séparer de Donnarumma. Même s'il est super fort en Ligue 1, même si je l'adore et que moi, personnellement, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Donnarumma, je l'aime. C'est un mec que j'aime bien. En plus, il commence à avoir une certaine ancienneté dans cet effectif tout neuf qui va l'être encore plus en septembre quand on va avoir terminé notre nouveau mercato à plus de 400 millions pour faire venir encore des mecs qui auront assez peu d'expérience, à moins qu'on réussisse à faire un Kimmich. Voilà. Guimaraes, expérience de la Première Ligue, mais niveau européen, un petit peu moins, même si 26 ans. D'ailleurs, Guimaraes qui est à Paris. Si vous allez voir l'insta de sa femme, elle était à l'hôtel avec lui. Elle a mis qu'ils avaient mangé hier soir dans un restaurant Michelin et que leur gamin, il a routé en plein milieu du restaurant. Et aujourd'hui, elle a mis une story. On ne voit pas Guimaraes, mais il y a deux adultes et un gamin dans un van qui a marqué Direction Disneyland. Donc on n'est pas fous les gars. Il est sur le territoire. Il est sur le territoire les gars. Il n'est pas sous OQTF le petit Bruno. Il est là et on espère qu'il est là pour les bonnes raisons. Et surtout que sa femme le presse parce qu'évidemment ça joue entre Paris et Newcastle. Bon, on pense que tu préfères la vie de lumière à celle où le soleil se couche à 15h l'hiver. Bref, pour revenir sur Donnarumma, alors, il y a aussi les pénaltys. On peut y penser en cas de prolongation. Alors c'est vrai que si on va au pénalty, eux, ils auront l'avantage d'avoir peut-être plus d'expérience que nous. Le public qui sera derrière eux. De meilleurs tireurs techniquement en matière d'expérience comme je l'ai dit. Mais nous, on aura l'avantage psychologique parce que si on arrive au pénalty, ça voudra dire que le Barça aura perdu leur avantage et nous récupérer. On sera peut-être plus frais après des prolongations durant lesquelles on aura plus de monde à faire rentrer. Par exemple, un Gonzalo Ramos qui a bien tiré les derniers pénaltys qu'il a eu à tirer, notamment dans des moments clutch comme face à Rennes, rappelez-vous, au mois de février. Mais quoi qu'il en soit, je pense que sur le papier en matière de tireurs, le Barça sont meilleurs que nous si on arrive au pénalty. Après, en matière de gardien, Donnarumma est meilleur que Ter Stegen. Même s'il n'a pas trop montré au PSG puisqu'il a fait la séance sur sa première saison face à Nice où il n'arrête aucun pénalty, rappelez-vous, en Coupe de France en janvier, il y a celle de l'Euro, bien évidemment, 2021, avant qu'il signe face à l'Angleterre. Bref, latéral droit à Kimi, le retour, bien évidemment, qui est très important pour mettre des courses. Alors, mettre des courses sur le côté pour proposer à Dembélé des dédouements, mais aussi dans l'axe. Attention, moi, vous savez, je suis un apôtre de Dembélé et Lié droit. J'aime beaucoup la largeur, j'aimais beaucoup en première partie de saison l'idée d'aller faire les différences sur le côté. Les circuits avec les centres en retrait, on mettait beaucoup de buts comme ça, même en Ligue des Champions, le but de Li Kangui au match allé face à Milan, par exemple, c'était travailler, tu vois. Ça, c'était des circuits offensifs où je me disais, ouais, le PSG est imprévisible. Mais là, mercredi, on n'a rien vu de tout ça. On a vu un PSG qui, offensivement, Luis Enrique a eu beau faire tous les choix surprenants du monde pour le 11, en réalité, sur le terrain, on n'a jamais été aussi prévisible, en fait. Donc, ça n'a pas marché. Terrible aveu, pas d'échec puisqu'on n'est pas éliminé, mais on a hypothéqué une première mi-temps à cause de ça, mercredi. Donc, sur les côtés, je suis d'accord. Par contre, le Barça, c'est une équipe qui a des aînés qui travaillent très bien. On a vu Rafinha, Yamal, des centraux qui coulissent bien sur le côté gauche, Koundé avec Araoro qui vient l'aider. Et donc, je me dis, il ne faut pas délaisser l'axe. On doit se battre dans cette dimension axiale. Donc, Hakimi, je lui donnerais plus, du coup, le rôle de latéral milieu plutôt que latéral qui colle la ligne qui monte sur le côté pour les dédoublements parce que c'est pareil, si tu dédoubles, que tu débordes, tu centres, en fait, il n'y a pas grand monde dans l'axe. Parce qu'évidemment, Gonzalo Ramos ne sera probablement pas titulaire. Ce sera Mbappé. Bon, Mbappé, Barcola, c'est un peu léger quand même pour reprendre des centres. Et donc, les deux buts aussi qu'on met mercredi, alors certes, le premier, je crois que celui de Vitinha, pardon, il part un peu plus du côté que le premier, mais au final, celui de Vitinha, la percée, c'est depuis le demi-espace, depuis le demi-espace droit et pas vraiment le côté. Et même celui de Dembélé, le premier, c'est depuis le demi-espace. Il lance Mbappé demi-espace, il ne lance pas Mbappé longue ligne et il le récupère dans la surface, déjà, proche du but, et excentré un peu à gauche, pas trop non plus en fait. Pas trop non plus en fait. Donc voilà, je pense que dans l'axe, le PSG doit absolument travailler là-dessus parce qu'au match allé, on l'a vu, mais aussi au match allé, on n'a pris pas assez de position justement, beaucoup plus axial. Et on doit travailler là-dessus. Enfin, c'est logique, tu dois être dans l'axe du but si tu veux maximiser tes chances de marquer. L'absence de numéro 9, ça joue beaucoup là-dessus. Le fait que Fabien Lloris, quand il est en bonne position dans les 18 et qu'il prenne 15 ans parce qu'il veut absolument enrouler plutôt qu'utiliser son pointard, ça s'est vu aussi ça, en deuxième mi-temps. Mais voilà, je trouve que l'axe n'est pas à délaisser. Marquinhos axe droit, à l'aller, il a fait plutôt son match même si c'est dommage, l'absence sur le premier but de Rafinha est un peu lunaire. Et à l'image de sa saison défensive, je ne trouve pas... Comme je l'ai dit, en fait, dans le débrief, je me demande si défensivement, ce n'est pas notre meilleur défenseur central. Après, à la relance, bien sûr, il y a eu l'erreur face à Newcastle. Il y a Béraldó qui est arrivé, qui est le meilleur de nos défenseurs avec ballon. Il y a Nuno qui est revenu aussi. Il y a Ashraf, bien sûr, qui peut lancer des contre-attaques, par exemple. Mais lui, Marquinhos, c'est vrai que défensivement, finalement, qu'est-ce qu'il a à envier à Danilo qui ne fait que des erreurs depuis un mois et demi, à Lucas qui est complètement aux fraises depuis le mois d'octobre-novembre quand il avait accusé le coup physiquement. Il peine vraiment à revenir de ce moment où il avait été vraiment dans le dur. Donc voilà, je me pose la question. À gauche, je mets quand même Lucas. Je lui fais quand même confiance. Par contre, j'espère qu'il sera présent sur Lewandowski parce qu'au match allé, je n'ai pas compris pourquoi le staff, du coup, ne l'a pas envoyé lui plutôt que Béraldó. Surtout que Lucas et Lewandowski se connaissent. Ils ont évolué quelques années quand même ensemble à l'entraînement tous les jours au Bayern. Donc, je n'ai vraiment absolument pas compris ce choix d'envoyer Béraldó sur Lewandowski et surtout de ne pas le rappeler à l'ordre en premier mi-temps. Après, il y a la menace de la suspension. C'était déjà une explication qui était privilégiée pour son absence au match allé face à la Real Sociedad. Mais bon, à un moment donné, si tu commences à faire ces réflexions, on ne s'en sort plus. On ne s'en sort plus. Mais bon, c'est comme ça. À gauche, Nuno, défensivement, j'espère qu'il ne fera pas d'erreur parce qu'il en a fait mercredi dernier. C'est la vérité et on l'a dit dans la dernière vidéo. Offensivement, on espère qu'il mettra le feu comme il l'a fait bien sûr mercredi dernier. J'espère que sa relation avec Amapé sera un peu meilleure et la relation avec son relayeur aussi. Ça, c'est très important ce côté gauche. Il va falloir l'animer. En 6, alors, Ugarte manque peut-être un peu de rythme. Mais, finalement, il a joué 90 minutes contre Clermont et 40 contre Marseille et Rennes cumulés. Asensio avait exactement le même temps de jeu. Il est rentré exactement au même moment, en même temps qu'Ugarte, contre Marseille, contre Rennes, et ils ont tous les deux débuté contre Clermont. Asensio avait exactement la même fiche de temps de jeu avant mercredi dernier et sa titularisation très surprise face au Barça. Là-dessus, c'est une dimension qu'on peut mettre de côté pour aller à l'encontre d'une titularisation d'Ugarte. Après, je pense qu'il va quand même partir sur Vitinha, Ruiz, Warren Zairemi. Mais moi, perso, Ugarte, Vitinha, Warren, je prends. Je le dis. Warren, je le mets, d'ailleurs, droit, mais je n'exclus pas de le mettre à gauche parce que Barcola, s'il est titulaire, normalement, ça devrait être sur le côté gauche et j'ai trouvé qu'avec Warren, il y avait une bonne complicité. Sur ce côté gauche, on a peiné toute la saison à mettre en place des complémentarités. D'ailleurs, on n'a jamais réussi. Donc, demain, si Barcola est à gauche, je n'exclus pas de faire interchanger Warren, Ruiz, si je vois que ça ne se passe pas bien entre Fabian et Barcola sur ce côté gauche. Voilà, pour essayer, parce qu'à droite, il y a Dembele et Hakimi. Ça, c'est absolument une certitude, bien sûr. Peut-être même une des seules, une des rares dans cette équipe du PSG. Bon, Fabian Ruiz, relayeur, je pense qu'il le sera. Comme je l'ai dit, moi, personnellement, je le mettrais quand même sur le banc. Après, s'il est titulaire, il faut absolument le faire sortir tôt dans le match, en fait, parce qu'on l'a vu contre le Bayern de la saison dernière, on l'a vu contre le Barça pas plus tard que mercredi, en deuxième mi-temps en Ligue des Champions, pareil, c'est quelqu'un qui n'est pas invité. C'est quelqu'un qui n'est pas invité parce que physiquement, je ne crois pas qu'il ait le coffre pour faire 90 minutes à ce niveau-là, tout simplement. Peut-être que techniquement, il peut, peut-être qu'il est meilleur que quasiment tous les autres milieux de l'effectif, c'est une valeur sûre, mais physiquement, peut-être qu'il pêche, alors que, par exemple, un Warren, dans les changements de direction, les appuyer, tout ça, est bien meilleur. Dembele, je le mets lié droit, libre, comme je disais plus tôt dans la vidéo. Pour une fois, si tu veux retourner dans l'axe, Ousmane, pour lancer Mbappé en profondeur et tout ça, pas de problème. Mbappé, du coup, je le mets dans l'axe, numéro 9, mais une question d'attitude pour lui, il va falloir qu'il lise le match très bien, qu'il n'aille pas s'enfermer avec Koundé et machin, et de liberté octroyée par son staff technique, bien évidemment. Je mets Barcola, bien sûr, sur le côté gauche, je le titularise parce que, défensivement, déjà, il fait du bon travail et puis, offensivement, sans ballon, le mouvement, il est primordial. Dans cette équipe qui est un peu stéréotypée, ça me paraît absolument primordial d'avoir Barcola. Si on l'avait eu en première mi-temps plutôt que Marco Asensio, je ne sais pas comment se serait déroulé notre premier quart d'heure. Peut-être qu'on n'aurait pas marqué parce qu'il n'en reste pas moins assez friable quand il se retrouve dans le dernier geste, Barcola, mais il fait quand même beaucoup de mouvements qui font qu'il reçoit le ballon lancé, qu'il est dévastateur avant même de l'avoir touché pendant que tous les autres demandent le ballon dans les pieds. Alors, on a l'arbitre de Newcastle, c'est un Roumain, Kovacs, si je ne dis pas de bêtises, l'arbitre qui avait arbitré le 4-1. Alors, ce soir-là, on avait été nuls mais vraiment naze, mais ceci dit, on avait aussi été mal arbitrés parce que, alors avant la mi-temps, il y a Guimaraes qui met un gros coup de coude à Ougarté sous les yeux de l'arbitre et il ne lui met qu'un carton jaune alors qu'un rouge n'aurait pas été volé. Et le deuxième but de Newcastle, il y a une main sur l'action. Le but est quand même très très frauduleux, donc on espère que demain, il sera avec nous. Voilà. Et j'aimerais terminer juste sur l'article France Football parce que ce n'est pas un article équipe, c'est un article France Football sur Neymar qui est sorti vendredi. Alors, il faut d'abord expliquer pourquoi il est sorti. France Football est un journal mensuel qui sort une fois par mois. L'équipe ont un partenariat avec eux pour divulguer 48 heures avant la publication les articles un peu, voilà, ceux qui vont faire le plus parler. Et donc, l'équipe ont balancé cet article. Mais ce n'est pas un article équipe, c'est une enquête France Football qui sort une fois dans le mois le samedi. C'est évident que si tu fais un truc sur Neymar dans le cadre de la double confrontation Barça-PSG sachant qu'il a joué dans les deux clubs, ça me paraît quand même normal de faire un sujet sur lui, tu le poses dans l'entre-deux matchs. Donc là-dessus, au niveau du timing pour tous ceux qui disent oui, c'est un contre-feu pour le clan Mbappé machin chouette, en fait, j'ai envie de dire non les gars, non, c'était prévu depuis longtemps, l'enquête est quand même assez longue, les témoignages qui sortent, ça demande du temps, tu ne les appelles pas après le match contre le Barça pour dire les gars, Mbappé, il a tout loupé, il faut absolument qu'on trouve des trucs sur Neymar, est-ce que vous n'avez pas un truc à me dire ? Non, les mecs, je pense qu'ils ont dû négocier pendant longtemps, il y a eu un vrai travail d'enquête là-dessus, alors après, loin de moi l'idée de défendre les journalistes, je suis pour l'objectivité, pas pour les journalistes, parce qu'évidemment, ce sont les mêmes journalistes qui, lorsque Jamel, le tweetos bien connu qui a des bonnes informations, nous disait l'année dernière en pleine saison que Messi avait quitté une séance d'entraînement, jeter son chasuble par terre en s'engueulant avec Christophe Galtier, ces mêmes médias, au moment où ils auraient pu prendre la défense de Jamel qui se tapait un harcèlement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de la part des promessies sur les réseaux sociaux, et bien non, les médias étaient les larbins du club en disant, ah non, mais si, s'il a quitté l'entraînement, non, c'est qu'il avait une gêne musculaire, pas de problème, pas de problème, mais les gars, n'arrivaient pas après la guerre, c'est à ce moment-là qu'il fallait le dire. Romain Molina, les histoires de Neymar qui arrivent en état d'ébriété à l'entraînement, il l'a dit à plusieurs reprises, personne ne le reprenait à ce moment-là, en fait, ça ne sert à rien d'arriver un an après, et d'ailleurs, tout le monde s'en fout, sur les réseaux sociaux, ça a un peu tourné vendredi soir, mais en réalité, ça n'a pas été un sujet d'état, alors que l'année dernière, si tu balances ça, ça explique quand même le départ, tu vois, et donc, on se retrouve à plus faire de spéculations comme on a fait, à dire c'est Mbappé qui a voulu dégager Neymar machin chouette, la réalité, c'est que Neymar est arrivé en joueur de foot, peut-être qu'au moment où il arrive en 2017, c'est peut-être bien le meilleur joueur de la planète, c'est peut-être bien le joueur le plus talentueux, c'est peut-être bien quelque chose qui n'arrivera plus jamais pour le PSG d'attirer un tel joueur à un tel moment de sa carrière, à savoir son prime, mais à partir de 2020, 2021, la réalité, c'est que, voilà, Neymar est progressivement devenu autre chose qu'un joueur de foot, c'est une réalité qu'il ne faut pas omettre et voilà, et aujourd'hui, on se dit que son départ, bien sûr, était tout à fait logique, qu'on ne le regrette pas puisque 15 jours après, il s'est fait les croiser avec sa sélection, encore une blessure avec le staff du Brésil, après, les croiser, c'est une blessure que tu ne peux pas trop anticiper, mais dans tous les cas, voilà, aujourd'hui, bien sûr, qu'on ne le regrette pas. Moi, je me dis aussi que les 90 millions, bon, ça, les médias, voilà, typiquement, un truc qui pourrait nous intéresser, je ne suis pas sûr qu'on l'ait vraiment vendu 90, 100 millions, comme on nous le disait, voilà, je pense que dans les 90, déjà, ça a été surestimé par le club pour un peu faire passer la pilule aux supporters, nous faire croire qu'on l'a vendu comme des génies et peut-être que ça monte à 90, mais avec plein de bonus, peut-être qu'on a foutu plein de bonus qui, au final, cette saison, ne se sont pas levés puisqu'ils ont remporté un trophée la semaine dernière à Lillal et il n'a pas joué une seule minute Neymar. Donc voilà, là, les médias, ils pourraient faire une enquête, tiens, s'ils veulent être d'utilité publique, faites une enquête là-dessus, mais arrivé après la guerre, quand des mecs indépendants se sont cassés le cul l'année dernière à prendre le tollé qu'ils ont pris sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce qui se passait un petit peu dans ce vestiaire qu'ils vivaient très très mal et que vous, vous étiez à ce moment-là les larvins du club, ça ne sert à rien de venir après en fait, ça ne sert à rien et d'ailleurs, ça s'est vu puisque tout le monde, enfin, pas tout le monde mais sur les réseaux sociaux ça a été un peu relayé mais sinon, bon, l'article, je n'ai pas envie de dire qu'il est venu et il est reparti aussi vite qu'il est arrivé, c'est tout. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve demain soir pour le débrief en espérant que le PSG se qualifie bien sûr. Ciao les amis, prenez soin de vous avant tout.